Les cloches de Pâques sont passées il y a quelques jours et si, comme moi, vous êtes dans une famille pas du tout dans l'excès, il doit vous rester 3 tonnes de chocolat. Pour éviter le gaspillage, je vous propose donc aujourd'hui 3 recettes super faciles et super rapides avec tout ce chocolat. Par contre, si vous avez été super gourmand et que vous avez tout mangé, pas de panique, vous pouvez bien sûr utiliser le chocolat que vous avez dans vos placards. C'est parti ! Pour cette première recette, je vous propose de réaliser une crème dessert avec seulement 2 ingrédients. Le premier, bien sûr, c'est du chocolat et le deuxième, un peu plus original, du tofu soyou. Première étape, vous prenez votre chocolat. Ici, moi, c'est le canard et la poule qui y sont passés. Ça représentait environ 200 g de chocolat et vous le faites fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes, mais vraiment 10 secondes par 10 secondes. Vous prenez ensuite votre barquette de tofu soyeux, vous l'égouttez et ensuite vous la mettez dans votre mixeur. Le tofu soyeux, ça se retrouve généralement au rayon bio des supermarchés et si vous n'en avez pas, directement en magasin bio. Ensuite, la procédure est très simple. Il suffit de mettre votre tofu soyeux égoutté dans votre mixeur. Vous mixez jusqu'à obtenir une crème onctueuse et ensuite vous ajoutez votre chocolat. Vous placez ensuite le tout dans des petits bols ou des petits pots en terre cuite comme j'ai fait. Une fois fait, vous placez ça au frigo pour minimum 4 heures. Le mieux, c'est vraiment que ça y reste toute la nuit et le lendemain, vous n'avez plus qu'à vous régaler. Cette recette conviendra parfaitement aux gens qui sont véganes ou intolérants au lactose. Attention à bien choisir un chocolat noir. Pour cette deuxième recette, je vous propose de réaliser des truffes en chocolat. Vous aurez besoin d'une casserole, de 50 ml de crème fleurette. Lorsque ça commence à frétiller, vous retirez la casserole du feu et vous coupez le feu. Et c'est à ce moment-là, en dehors du feu, qu'il faudra rajouter votre chocolat. Environ 125 g pour cette recette. Et 10 g de beurre. Vous mélangez bien et une fois que votre mélange est bien lisse, vous versez le tout dans un saladier et vous laissez reposer au frigo pendant au moins 3 ou 4 heures. Et voici la pépite de cette vidéo. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis partie me laver les mains en laissant tourner la vidéo. Qu'est-ce que j'ai découvert ? Une petite souris nommée Mamie qui vient faire un petit contrôle qualité du chocolat fondu. Elle est vraiment incroyable. Le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'en fait, elle ne sait pas du tout que ces images ont été filmées et elle va le découvrir lorsque je ferai le montage. 3-4 heures plus tard, donc, une fois que votre chocolat aura bien solidifié, vous prenez une assiette creuse dans laquelle vous allez mettre de la poudre de cacao non sucrée. Ça peut être de la poudre de cacao, mais ça peut être aussi de la noix de coco râpée, ça peut être du praliné, ça peut être des noisettes concassées, bref, tout ce que vous aimez. Vous formez des petites boules avec vos mains et ensuite, vous les passez dans l'assiette pour les enrober de cacao. Avec les proportions de la recette, vous allez faire environ une dizaine de boules. Mais si vous avez prévu de doubler les proportions, sachez que vous pouvez tout à fait conserver les truffes dans un tupper pendant un mois au frigo. Mais si vous êtes aussi gourmand ou gourmande que Mamie, les truffes ne feront pas long feu. Dernière recette de cette vidéo, la panna cotta au chocolat. Pour ce faire, vous aurez besoin de 3 feuilles de gélatine que vous allez faire tremper dans de l'eau froide. Ensuite, dans une casserole, vous allez verser 25 cl de crème liquide, 25 cl de lait entier. Vous remuez bien et une fois que ça frétille, vous sortez du feu votre préparation. Vous ajoutez ensuite votre chocolat, ici environ le lapin faisait 190 g, puis vous remuez bien. Vous ajoutez ensuite vos 3 feuilles de gélatine ramollie et vous remuez à nouveau. Pour finir, il suffira de verser votre préparation dans 3 petites coupelles et à nouveau de laisser refroidir pendant 3 ou 4 heures minimum au frigo. Les recettes sont à présent prêtes. Si vous me suivez sur YouTube, vous aurez bien reconnu la cuisine de chez ma grand-mère qui était la star de ma vidéo du test des produits Lidl sans gluten. Donc pour valider ces recettes, je ne pouvais pas faire autrement que de faire appel à ma grand-mère. Donc Mamie, si tu veux faire ton entrée, tu peux arriver. Donc nous allons tester les 3 recettes. Par quoi tu veux commencer Mamie ? Par la panna cotta ? Panna cotta, oui. La panna cotta doit ressembler à ça. Une fois qu'elle est bien prise, elle a dû rester au minimum 3 heures au frigo. Pour s'assurer que ça a bien pris, vous pouvez retourner et ça ne doit pas tomber. Donc c'est parti, cuillère. Merci. Et vas-y, à toi l'honneur. Oula. Vas-y. Voilà. C'est bon, hein ? On goûte. Donc le dessus normalement doit être un petit peu dur. Et au milieu, tu veux re-goûter ? Au milieu, ça doit être un peu crémeux. Voilà. Exactement. T'aimes bien ? Donc cette recette apparemment, c'est très bon. C'est validé ? C'est validé, oui. On va goûter ensuite la crème. Donc c'est une crème qui est vegan si vous utilisez du chocolat vegan. Nous, on a utilisé les chocolats de Pâques où il y avait du lait dedans. Mais si vous utilisez du chocolat noir par exemple, chocolat noir plus tofu soyeux, vous mixez tout comme vous l'avez vu dans la recette. Et ça vous fait un dessert très rapide et très facile. Là aussi, c'est meilleur si c'est resté toute une nuit au frigo. Et maintenant, on va goûter. Deuxième test. Deuxième test. C'est bon, c'est mieux. Donc là, la texture est un petit peu différente par rapport à la panna cotta. Là, c'est plus crémeux. Plus crémeux, mais c'est très 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 bon. En même temps, toi, t'aimes trop le chocolat. Ah ouais, le chocolat, il ne faut pas m'en promettre. Il faut m'en donner. Dernier test. Donc ça, ce sont les truffes au chocolat. C'est pareil, là aussi, il faut vraiment que ça ait eu le temps de prendre au frigo. Donc ça, je pense qu'on peut goûter avec les doigts. Oui. Vas-y, prends celle que tu veux. Voilà, c'est petite, ça va. Ça a tombé dans la bouche ? C'est bon. C'est bon. En plus, celle-là, je l'ai fait avec les restants de Toblerone. Donc il y a un petit croquant. À l'intérieur. C'est comme ça. Je compte ça, hein. T'aimes bien ? Ah oui. Bon, on finit, hein. T'en veux ? Bon, on va en buver, hein. C'est tellement bon, hein. C'est ton préféré ? Oui. Alors, si tu devais classer ? Un, deux, trois. Donc en un, les truffes. En deux, la panna cotta. Et en trois, la mousse, la crème plutôt au tofu. Bon, tu valides cette vidéo ? Ah oui, très, très bien. C'est bon. C'était que tu es là. Mais félicitations, mon fils. Bon, ben voilà, le test est à présent terminé. Si vous faites ces recettes, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire. Dire si vous les avez testées, si vous les avez aimées. Et si vous avez des restes de chocolat de Pâques, comme nous. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà.